Bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve avec Zulux pour du coaching Exactement. Quel objectif légende ce mois-ci ? Bah là écoute je t'ai payé deux heures là je veux être légende tout de suite. Ah j'ai pas vu j'ai pas vu. Donc on va voir comme je t'ai dit ouais c'est ça on va repartir sur tes listes on va checker un peu tes listes on va voir ce qu'on peut faire ce qui a changé ce que tu veux jouer voir un peu les mulligan des petits conseils comme ça avant de partir en game puis on partira en game et à ce moment là toi tu me proposes un ton play et je te dirai moi ce que j'en pense les possibilités les les tours adverses qui peuvent être embêtant ce genre de choses. D'accord ok très bien. Je te propose de partir déjà déjà choisi peut-être un deck choisi un deck que t'as peut-être envie de jouer. D'accord bon déjà je vais virer ça c'est un vieux deck d'hier alors un deck on peut jouer n'importe quoi à ce niveau là du ladder ? T'as quel rang ? En théorie oui 14. Ouais même même peu importe franchement on peut jouer n'importe quoi. Donc si je joue voleur fatigue Zoulzoul ? Quand même pas non. Ok 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 je troll je troll. Remarque le dwi de robot d'armes était bien passé. C'est vrai c'est vrai non mais ça c'est un deck de mort ça c'est un deck de mort. Unlock je sais pas moi que c'est peut-être trop long pour... Unlock c'est parfait. Non c'est parfait c'est parfait. Ok t'en penses quoi de la liste du coup ? De voile de mort de bombe j'aime beaucoup. Une chouette. En général je joue quand même deux chouettes. Maintenant je suis revenu sur deux chouettes. D'accord. Il y a quand même pas mal de choses à silence. Le reste c'est très bien tout le reste de ce que je vois voilà. Les crash vases tout ça c'est classé. Le siphon peut-être à retirer. Ah oui ? Dans une méta qui est assez orly au final. Si on voyait beaucoup... En général le siphon c'est simple. Quand je vois des izera en face je joue. Quand je vois pas d'izera je joue pas de siphon. D'accord. Tout simplement. Et tout le reste c'est parfait. Peut-être le Jaraxus que des fois on peut retirer ou autre. Mais pourquoi pas le garder. Le Jaraxus dans un... Le retirer dans un... Ok. Alors dans le Unlock parfois on joue Jaraxus. Parfois on joue sans Jaraxus avec Ragnaros. Voire parfois sans les deux. Là c'est vraiment quand c'est une méta un peu plus agressive. Bien que Jaraxus peut parfois servir de heal. Mais le problème c'est que quand tu t'en sers pour que tu heal c'est souvent que t'es dans la merde. Et à ce moment là tu peux pas gérer le board adverse donc t'es quand même dans la merde. Ouais ouais ça change rien. C'est utile quand t'as déjà le board en place. Quand t'as déjà tes taunt. Et quand le mec peut essayer de te tuer avec un ordre de tuer au jeu. C'est vraiment particulier au final le mode Jaraxus si tu souffles la vis. D'accord. C'est pas si souvent que ça au final. Ok. Donc on va juste retirer le siphon pour mettre une deuxième threat. D'accord. Très bien. Et là on sera vraiment sur un deck très très solide. Et je pense qu'on devrait... Franchement on devrait presque full win. Si le game se passe bien. Y'a pas de raison qu'on aille des défenses là-dessus. Ok. Tout à l'heure j'ai joué, je suis tombé contre un deck Unlock. Dragon. Tu en penses quoi de ces decks ? Est-ce que... Est-ce que c'est vraiment juste du fun ? Ou est-ce que c'est euh... C'est très très bon. Franchement c'est très très bon. Unlock Dragon c'est très très bon. C'est peut-être le seul deck qui peut jouer les dragons. Donc vraiment avec les Soul Fire j'imagine avec les Feux de lames, ce genre de choses. Je l'ai pas vu jouer les Soul Fire. Ils jouent Maligoss. C'est le genre de liste qui joue Maligoss en fait partie. Et à côté ils jouent des dragons classiques. J'ai pas eu le temps d'arriver du coup Maligoss malheureusement. Mais ouais c'est très très bon. C'est vraiment fort comme liste. On en va de temps en temps dans le top ladder. Donc ici contre Prêtre normalement ces match-up franchement c'est... Sachant que tu joues où j'ai Raxus. Allez sans déconner on a au moins 90 donc 90% de victoire avec ça. Donc tout ça tu enlèves. Tu veux les Geants et les Drake. Le genre de match-up. Ouais. Tu enlèves pas besoin maintenant. Le crash va c'est Tour 5 c'est pas off. Et l'ombre flamme c'est un peu le même délire. Après voilà l'avantage de la Nox c'est qu'il pioche beaucoup donc d'ici le Tour 4 t'as le temps de piocher. Euh... J'ai oublié de te parler d'une chose. Donc la vidéo sera sur mon Youtube mais forcément ceux de mon Youtube ne te connaissent peut-être pas tous. Oui. Donc si tu pouvais peut-être t'introduire, te présenter. Alors bah pour moi c'est Super Zoulou. Voilà je suis un joueur, j'ai été 7 fois légende quand même. Non seulement c'est le gars qui sert à voir une vie. J'aurais dû rester sérieux. Lâche pioche ! Lâche pioche ! Euh oui tu pioches exactement. Donc je suis un nouveau streamer d'Eclipsia. Je suis arrivé juste un mois avant toi. C'est ça ouais. Ok donc tu dois me respecter. C'est pas du tout. C'est si, c'est si. Non mais je suis d'accord. N'importe quoi. Par contre on va peut-être se mettre de l'autre côté pour pas cacher la curve de mana. Qu'est-ce que t'en penses ? Euh... Ouais. Ouais ouais. Ouais t'es peut-être comme ça. Ouais mais là on cache l'en. En même temps on a plus grand. On se met là comme ça là c'est bien. Regarde ! Regarde ! On voit juste l'oreb. On laisse comme ça. On laisse comme ça tu peux jouer. Euh... Ou au pire là. Ouais non ça peut... Ouais c'est un peu... Voilà. De toute façon il voit le nombre. Ouais il voit le nombre. Donc ça va. Rien. Euh... Voilà parfait. Ok. Donc là géant. Voilà voilà parfait tout simplement. Donc j'en étais à la présentation. Alors euh bah je suis un streamer un petit peu multi gaming. J'aime bien euh... M'amuser sur les jeux avant tout. C'est ça. Plutôt que chercher la performance. Je suis vraiment là en mode euh... Je me détends sur le jeu. Ouh. Ouh. Ouh là. Eh il est deg. Il est 4. Il est deg. Il est deg. Il est deg. Euh du coup je mets un voile de la mort quoi. On va le faire ouais. Euh... Tu avais euh... 9 cartes. Tu restes à 9 cartes. Euh... Donc tu vas piocher. D'abord piocher. D'abord piocher. Attends je suis à 9 cartes là ? Oui oui. Sûr ? Ouais. Je vais pas compter. Je te fais confiance. Ok. Il a le defrost. Tu joues obligator pour pas te faire defrost. Et tu vas trade l'ORM. Ok. Jusque là c'est des plays évident pour l'instant. Voilà. Mais euh... Alors c'est le deck vol de cartes au liage en face. Je ne sais pas apparemment euh... Peut-être. Peut-être. Bah s'il joue un... Parce que jeu d'esprit c'est quand même rare de le voir. Oui 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 c'est euh... Ah toi aussi. Est-ce un fan ? Est-ce un fan ? Est-ce un fan ? Peut-être. Ah parce que c'est un deck que t'as sorti y'a pas longtemps sur ton Youtube ça. C'est ça sur le Youtube exactement. Alors... Euh... T'as 10 cartes d'office vu que... Ah oui. C'est du tour d'avant. Donc là je suis obligé de poser au moins une carte. De jouer une carte exactement. Bah... Crash vase non ? Crash vase oui très bien. Et est-ce que tu trade ? Non moi je vais au PV. Exactement. On bourrine. Il n'avait pas de solution donc euh... Tour 6 euh... On va voir on va voir. Non 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 je vais au PV. Donc ouais pour en revenir à ça. Donc euh... N'hésitez pas justement à aller faire un petit tour sur le Youtube de Zlooks. Qui sera dans la description ainsi que ses réseaux sociaux. Et bien sûr bien sûr bien sûr. Il y a trop d'honneur. Il y a beaucoup trop d'honneur. Donc voilà comme il a dit un peu tous les jeux. C'est du outil gaming vraiment fun. Et là c'est un petit coaching. Pour voir si on arrive à le faire progresser tout simplement. Ouais voilà. Ah bah. Top deck d'un géant. Ok. Après. Faut réfléchir à comment on va jouer le tour là du coup. Moi j'ai déjà mon play en tête. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu penses toi ? Euh... Quand tu vois le géant à 3. Ça veut dire qu'il y a 10 cartes. Sauf si tu as joué à Torissan. Là tu peux te faire des fanbrines. D'accord. Euh... Moi je vais... Je pose le géant. Ou... Non. Je trade le crash vase dans le... Dans le destructeur. Ouais. Je regarde le rip hop. Bon normalement je pose le géant et je repose un crash vase. Ah non je peux pas. Il me manque pas de mana. Putain. Oh merde. T'es le mec qui a essayé d'enculer le jeu. T'es genre. Ah mais si. Bah sinon géant et protectrice. Donc à ce moment là tu peux piocher. Donc tu dois pas faire géant, piocher, solfury. Mais d'abord tu trade le destructeur. D'abord je trade. Ok. Vraiment optimiser la pioche tous les trucs. Sauf que tu prends dans les matchups lents. Euh vas-y 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 ouais. Ouais là c'est parfait. Pioche. Tu solfures en clair. Seulement le géant de gauche. Seulement le géant de gauche. Voilà. Et tu face. Pour éviter justement de donner ton géant. Très bien. Voilà. Très très bon. Vraiment ici. Si t'avais pas pioché là ça serait vraiment horrible. Si t'avais pas pioché. Si t'avais simplement joué le géant et la solfury sans piocher. Tu m'auras extrêmement déçu. C'est vrai. La pioche c'est vraiment là bas avec le unlock. C'est. Pioché tous les tours. Quand c'est possible évidemment. Quitte à prendre parfois un peu des risques. Euh. Entre guillemets. Mais euh. C'est chiant ce qu'il nous a fait quand même là. C'est chiant. Donc du coup on a combien ? On a 10 cartes encore c'est ça ? Euh. Deux. Ouais on a un 10 cartes c'est ça. Vas-y dis moi. Moi. C'est tout pour moi ! Voilà. Alors là. Moi je suis souvent très très non à jouer. Y'a pas de mal à ça. On a 10 cartes hein t'as dit. Du moment que ce temps tu utilises à réfléchir. C'est ça le problème surtout. Je pose le reb. Je pioche. Ah c'est marrant ça veut dire que tu repasses à 10 cartes et au prochain tour tu te fais euh. Des fausses. Ah oui ouais. C'est pas con non. Ce qui est très embêtant. Oui oui. Oui oui complètement complètement. Complètement. Bah. Ouah ou un géant. Bah pour géant. Bah pour géant. Géant ? Ouais. Moi j'aurais pensé au reb sur le fury. Mais pourquoi pas géant ? Vas-y go géant. Go géant. Il a eu du mal à gérer les géants. Ok. Le fait de poser le reb. Bah il pourra pouvoir être héros et traiter sa 3A dedans. Donc ça sera un peu donné. Donc ouais non. Je suis content parce que c'est pas toi qui me coach. C'est moi qui te coach. Donc ça me fait plaisir. Donc écoute. Présente toi. Mais euh. Mais euh. Aux personnes qui me connaissent. Je mettrai le lien de ta chaine. Donc voilà. Au lièche. 20 fois légende. 7 fois top 100. Incroyable. Incroyable le palmarès. Incroyable. Du coup là. Oh putain. Le. Le torysan va me faire douter quand même. Mais je pense que. Il faut géant. Ah oui je peux pas. Géant sous le fury et robots de fin. C'est chiant ça. Euh. 9 points de mana. T'as 10 cartes. Donc tu ne vas pas piocher certainement ce tour-ci. Il va falloir. Certainement jouer 2 ou 3 cartes. Lesquelles ? Ah. La question c'est. Est-ce qu'on trade le board ou pas déjà ? Il a quand même 7 points des gars. J'aurais limite vu. Un. Jeu face. Flamme infernale. C'est dangereux pour le report. Robo de soin. En fait c'est tellement bizarre dans le match-up. Parce que je pense que là t'es dans une situation où tu vas pas prendre de risques. Tu vas trade dans le déchiqueteur. Ouais. Vas-y fais-le. On va voir leur hit-bomb. Voilà. Ou la flamme infernale. Et là tu vas pas pouvoir jouer le géant plus au robot de soin. Donc tu vas mettre juste le crash base. Le crash base. Ok. Et le prochain tour t'es tranquille. Tu as ton géant. T'as ton robot de soin. Ok. Très bien. Donc là en fait. Le play phase et puis elfire c'était très bon. Mais si si t'es risqué. Tu sais pas ce qui va réapparaître derrière. Là surtout la carte qui avait ripop c'était chiant là. Ouais ouais. En l'occurrence c'était très chiant. Ouais. Je vois déjà premier play possible. Ouais. Je pense que j'ai le play là. Il a assez facile au final. Tant de possibilités. Alors. Est ce que. Est ce qu'on pose du board. Est ce qu'on clean. Est ce qu'on pioche. Bah. Il y a un play qui est possible. Je sais pas si c'est le meilleur. Dis moi. Dis moi. Dis moi ce qui passe par la tête. C'est géant et ombre flamme. Mais. Donc il te restrait ça avec 2 mana. Tu fais quoi avec l'essai. Oui. Et après je pose un robot. Mais. Je me demande si c'est le mieux. Ou anoreb. Ou anoreb. Donc à ce moment là. Tu ombre flamme plutôt l'oreb. Tout simplement. Ah bah oui. Ah oui. Parce qu'il fait son cri de guerre. D'accord. Ouais c'est pas con. Parfait. J'étais passé à côté tu vois. J'étais passé à côté. J'étais pas loin. Mais voilà. T'avais le play de l'ombre flamme du géant. Oui mais ce play est quand même beaucoup plus optimisé. Ouais c'est ça. Parce qu'en fait l'oreb sert juste pour le cri de guerre. Et derrière il protège ton géant. Parce que s'il veut faire un mot de l'ombre mort dessus. Il peut pas. Si il peut mais c'est 8 de mana. Oui. 8. 8 de mana. C'est ça. Art. Art mana. Je sais pas. Salut à ceux qui arrivent sur le chat. Pourquoi l'écran est noir là. Il faut l'allumer. Le bon troll. Il y a quelques soucis avec. Ouais. On a des problèmes avec le box. Donc essayez de vous mettre en source. Apparemment en source normalement c'est bon. Mais ouais. Ouais c'est un peu chiant mais nous on y peut rien. On a envoyé des demandes justement pour essayer de régler le problème. Donc on est en attente là tout simplement. L'ami James. Coucou James. Tu vas bien. Il nous manque un de dégâts. Bon c'est bon. Il faut juste le demander. Il faut juste le demander. Il faut être gentil hein. Tu l'as demandé poliment j'ai vu ça. Oui oui. Non mais je vais plutôt jouer. Tu peux. Ouais mais bon. Tu l'as dominé. Non le match-up était vraiment facile. Le match-up était facile. T'as même pas eu les drakes. Et normalement les drakes tu as vu de la game. Oui parce qu'il est 4. Le 4 d'attaque c'est difficile à gérer. C'est ça. Mais à côté de ça il a pas de silence. C'est vraiment ça le gros problème. Qu'est-ce qu'il veut le zige là. Il regarde il prend des cours aussi. T'inquiète. T'inquiète. T'inquiète pas je te coacherai aussi. J'ai beaucoup de travail ici chez Clipcia. Oh incroyable. Ouais ouais. Donc du coup déjà 1-0. Même t'avais les dégâts avec Jaraxus. Effectivement. Pourquoi j'avais une ? J'avais les dégâts. Ah oui parce que j'avais de... T'as l'arme tu pouvais taper. Ah oui c'est vrai. T'as pas pensé que tu pouvais taper avec le Jaraxus ? Non mais. En fait je l'aurais joué. Et je me serais dit ah oui c'est vrai je peux taper. Juste. Mais c'est vrai quand je pense à Jaraxus je pense pas à 3 dégâts directs. Tu penses à casse point de vie. Ouais je pense à casse point de vie. Sauvé. Je pense à casse point de vie. Alors Druid. Druid le matchup. Ce qu'il faut se dire. Est-ce que c'est vraiment un matchup agro ? Bah non. Non c'est pas de l'agro mais... Enfin quelque part c'est... Mais c'est pas de l'agro. Oui c'est... Donc si c'est pas de l'agro on va garder toujours Géant et Drake. En ayant forcément une préférence pour les Géants. Parce qu'il a une seule réponse au Géant c'est le Big Game Hunter. A côté pour tout ce qui est Drake il a deux gardiens du bosquet donc deux réponses. Donc le Géant c'est parfait. Le baume c'est trop late, le gardien pas besoin non plus. Ok. Donc on va juste partir là dessus. Après. Quand t'as le choix. Il faut... Bon ici regarde. Tour 4 tu vas devoir jouer à D2. Lequel est-ce qu'on choisit du coup à ton avis ? Tour 4. Tu vas piocher jusqu'au tour 4 de toute façon. Tu vas piocher gentiment tous les tours. Tour 4. Drake ou Géant ? Pourquoi ? C'est surtout pourquoi qui m'intéresse. Oui oui. Euh... Bah je dirais... Je dirais géant. Enfin... Parce qu'en fait le Drake il peut potentiellement gardien du bosquet et passif. Ah oui mais on pourra pas tout faire en même temps. Et le mec il se fout de ta gueule hein. Oh putain. What the fuck ? C'est bien on découvre des decks tu sais genre... Oh je vais piocher là dessus. C'est pas le choix. Mais elle va grossir. En fait c'est la bonne réponse limite tu vois. Bah on a pas de bombe on a pas de silence mais bon. Donc c'était quoi la bonne réponse à la question ? C'était Drake ou Géant ? La bonne explication c'est tout simplement géant. Parce qu'il a une seule réponse comme je t'ai dit. Il a seulement le Big Menter qui peut venir te le gérer. Là où il est Drake il y a deux gardiens du bosquet donc il y a deux fois plus de chance. Oui mais après s'il fait gardien du bosquet il utilise son silence. Nous on peut trade le gardien du bosquet avec le Drake. Non on peut tirer du board. Ah oui. On est pas occupé de se faire ouvrir. Non. Ah non mais ça arrive qu'il y a des games comme ça où on va juste faire euh... Est-ce que je peux piocher c'est ça le truc là ? Est-ce qu'on a pas déjà perdu par hasard ? Je pense que si. Je pense qu'on est tombé contre un mec qui a une sortie parfaite. Donc il a joué les deux croissances là. On est bien d'accord croissance tour A. Si pour sortir sa merde là. Tour A. Et puis derrière il t'a full bourré. Ok. Il a neuf points de dégâts. Est-ce qu'il va jouer quelque chose au prochain tour certainement. Mais de toute façon. Est-ce que jouer la Soul Fury il va te servir à quelque chose ? Non il faut que tu la gardes pour éventuellement Thone pour peut-être te sauver le cul. Donc il faut que tu pioches. Il me faut un géant de... Un géant de lave ouais c'est ça. On a pas la mana. On a pas eu de chouette ni d'ombre pour aller gérer la petite salope là. C'est une petite salope. Petite salope. Comment elle s'appelle ? Non il c'est pas une. C'est il. C'est aventurier. L'aventurier en plein de quête. C'est pas du tout joué évidemment. Ouais c'est euh... Sauf. Elle est nulle. Sauf dans ce scénario là. Là elle est pas dégueulasse. Ouais c'est vrai que là... Sauf tout sans réponse. Ça va être compliqué. C'est quoi ce deck Mordeur ? Bah écoute. Faudra lui demander. Apparemment ça marche pas mal. Ouais. Apparemment là euh... Bon t'as peur je vais tout faire. J'ai un. Oh mon dieu c'est à défaite. Euh... Y'aurait aucune carte à deux. À deux de mana qui pourrait m'aider par hasard. Non bah c'est à loose. C'est tout ça arrive hein. Ça arrive des parties comme ça. Non mais en fait c'est là. C'est pour ça que Hearthstone reste euh... Y'a vraiment un côté à l'assoir. Hearthstone comme tous les jeux de cartes hein. Et encore là on tombe contre un mec qui nous troll. Mais ça aurait été pareil. Si le mec ne joue rien et que tour 4 repose un géant. Qu'il a le Big Game Hunter. Donc le chasseur de gros gibier. Tour 5 on met le Drake. Il a le silence. Euh... Il fait sa pièce. Il fait le pouvoir héros dedans. Lui. Ça tombe comme ça. On a perdu. C'est comme ça donc. En fait euh... Les TCG c'est de l'optimisation des... C'est ça. Des plays. Des... Des pourcentages en fait. C'est ça ouais. En gros à chaque fois vous avez des pourcentages. Et... Bon après tout le monde ne calcule pas forcément euh... Ok là il a 33% de chance d'avoir cette carte. C'est essayer d'optimiser au maximum tes tours. Et oui voilà c'est ça. Rentabiliser au maximum tes cartes. Faire euh... Faire toujours le play qui parait le plus optique simplement. Donc... Alors... Euh... Ah quoique on peut garder le voile. On va garder le voile de mort. Euh... Et euh... Le drake... Et pas dégueulasse contre euh... Si c'est un zoo. De toute façon... Quand on sait pas si c'est du zoo ou du unlock. Faut partir du principe que c'est un zoo. Ok. Donc partir anti aggro. Donc on va même virer le drake au final je pense. Ok. Parce que si jamais c'est du euh... Unlock. Au pire. On pourra repiocher. C'est pas trop grave. On pourra quand même revenir dans la game. D'accord ok. D'accord ok. Oui. Mais bonjour évidemment. Et... Vas-y tu passes. C'est bien le coaching parce qu'au final euh... C'est toi qui joue et c'est moi qui me repose. J'ai bien fait. Ça va tu parles beaucoup aussi. J'ai bien calculé mon coup. Donc du coup ce serait du unlock en face apparemment. Ou alors c'est encore un deck bizarre. Oui 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 c'est possible. Mais depuis tout à l'heure aussi je me fais un peu troller euh... En pioche en pioche. En pioche en pioche ouais. D'abord faut faire attention à la pièce cette fois-ci. Oui oui. Donc ce tour-ci en gros au tour 3 tu vas être obligé de jouer le getter. Ou alors de ne pas piocher si tu n'avais pas le choix. Mais là autant jouer le getter dans tous les cas. Ok. Ok. Unlock, unlock. Certainement. Ça peut être une sorte de variante un peu chelou mais... Oui il y a un combo. Un démo combo. Donc là il y a plusieurs possibilités. Et puis un deck etc. Mais à ce moment là tu retarderais ton géant. Ce qui ne t'arrange pas. Donc là le mieux c'est simplement un petit getter. Tranquilou. Et tu fais fatou. Ok. Là le problème c'est que... Bon dans le match up c'est un peu comme le doeed. En général le mec a un seul big game hunter. Donc quand on voit un géant. Regarde nous on va le piocher le big game hunter. Tu vois. Je peux demander gentiment hein. Nan mais t'as l'air étonné. T'as l'air étonné. Mais... Je comprends pas. Les gens ils sont là. Ils râlent. Ils râlent sur des top deck. Ils sont là. Allez donne moi ça ! T'as juste à demander gentiment. Cet homme. Cet homme est un génie. Bah oui mais... Moi vraiment ça m'étonne. Cet homme est un génie. Ça m'étonne. Les gens ils sont là. Ouais je comprends pas. Il a trop de la luck. Ouais mais t'as beau dire j'ai de la luck. Mais il faut demander gentiment. Tu l'appelais. C'est pas comme s'il venait par hasard. Oui oui. Tu l'appelais. Ok. Nan mais j'ai rien dit. Fais tout vas-y vas-y. Tu peux cliquer. Donc voilà. Ça c'est un peu... En général. Comme je disais. Donc le géant quand on le pose souvent c'est difficile d'en mirror pour l'autre d'aller le gérer. Mais bon quand ça tombe comme ça. Je suis l'autre s'il est comme ça. Ouais mais il envoie du rêve. Effectivement. Regarde tu veux quoi là ? Un torysan ? C'est genre le torysan paupé. Tu sais je respecte. Nan c'est que je... En fait y'a eu un moment de latence et du coup ça a pas marché. Ouais ouais je pense aussi. Comment est-ce qu'on joue là ? Bah on fait géant non ? C'est tout ? T'as rien envie de faire avant le géant ? Moi je fais un truc avant le géant. Tu pioches ? Ouais. Du coup le géant passe à 3. Mais tu pioches quand même et t'avances dans ton deck. Ouah. La magie du tour 5. Tour 5 c'est tu pioches et tu poses le géant. Ok. Parfait. On est plutôt pas mal là quand même. Là ça va surtout jouer à l'avantage au nombre de cartes et surtout au fait de ne pas l'attaquer trop tôt. Ça se joue aussi souvent à celui qui va poser les géants de lave le premier. D'accord. Donc si tu le fous le bourre avec ton tabou itwits, que tu le mets directement à 12hp et qu'il commence à te jouer les géants de lave etc. Tu vas, tu restes de te retrouver dans la merde. D'accord. Alors que si tu temporises limite s'il n'avait rien sur le board et qu'il est comme ça bah tu passes ton tour. T'attaques pas. Ah ouais. Ah oui vraiment vraiment. Ça joue beaucoup. Même si on le met que... On le met euh... Le problème c'est que ça reste quand même de l'accélérer. Il reste de les avoir quand même avant toi. D'accord. Donc là forcément il te pose quelque chose, tu vas aller le trade gentiment et à côté tu vas toujours essayer d'optimiser la ploche. La ploche. La ploche. La ploche. Attends, attends, attends. Ne joue pas trop vite. Réfléchis. Réfléchis d'abord. Je t'emmerde. Je joue. Là regarde. Tu pourrais par exemple. Oui. Géant. Pièce. Drake. Ce qu'on ne fera jamais parce qu'on lui offrirait un putain d'ombre flamme. C'est vrai. Potentiellement. Donc euh... A oublier s'il te plaît. Clairement. Bon je peux déjà aller trade. Tu peux aller trade. Et maintenant. Que vas-tu faire euh... Je suis à 10 cartes. Donc je pioche pour euh... Brûler les cartes. Euh... Un orab ? Ah quoique oui on veut pas... Euh... C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident du tout. Euh... Fais pièce boom tiens. Fais pièce boom. Tu peux pas faire Drake ? Non parce qu'il faut qu'on se vide de 2 cartes en fait. Faut qu'on se vide de 2 cartes. Pourquoi ? Pour piocher les autres tours en fait. On a 10 cartes et c'est chiant. D'accord. C'est chiant. Ok. Moi j'aurai Drake. Justement comme ça si géant ombre flamme. Euh... Le Drake survivait en fait. Il peut pas de toute façon géant ombre flamme. Il a wicart. Il a wicart. Il a wicart. Il a wicart. Et ça ne passe pas là. Ça ne passe pas. Très bien. Toujours une réponse logique. Donc au final on aurait peut-être même plus géant pièce euh... Ah ! Putain. C'est joué ça ? Apparemment à ce niveau là oui. Après c'est pas trop grave. On a joué boom. On avait un géant qui était déjà retamé. Donc c'est pas trop grave. C'est plus il y a qu'une seule bombe qui a tapé cpv quoi. Mouais. Ah non. Les deux. Non non les deux mais très très bas. Mais c'est pas grave. Pioche et géant. Tu vois combien de cartes ? Neuf cartes c'est ça ? Ouais donc tu peux piocher et euh... Et géant certainement. Pioche. Voyons ce que tu veux faire. Ou Drake. Ou géant et guetteur. Allez géant et guetteur. De toute façon t'as... D'abord le géant. Moi ça marche pas. Oui. De toute façon t'as déjà joué tes deux géants. Donc au limite ton guetteur pourra être au silence. Pour faire des plays intéressants. On ne sait jamais. Alors. Là. Il va falloir doucement réfléchir aussi à tes dégâts. Ça m'embête toi tu t'as souri. Ah ouais c'est quoi. Ah 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 ah. Ok. Ce mec t'originale. Je vais la mettre comme ça hein. Il est loin que là. Ça m'énerve. Il faut que ça soit bien. Elle fait quoi déjà ? Ok. Le mec joue quand même une liste assez pénible. Ouais c'est pénible sa liste. Euh on pioche Drake. On a 9 cartes. Donc pioche déjà ouais. Parfait. Le deuxième. Donc vas-y. Tu plaques ton Drake. Et tu ne fais rien d'autre je pense. Ok. De toute façon. Regarde un peu régulièrement le nombre de cartes qui te reste. Et lui. 14 à 15. Donc il a pas mal pioché aussi. Salut à ceux qui arrivent sur le chat. Mais tu l'as remis. Je t'assure ça m'énerve. Ça m'énerve mon gars. Le mec est venu être ordonné là tu vois. Ouais je vois ça je vois ça. Et carte ça. Putain. Y'a une Sylvanase possible après non ? Ça pourrait être une option. Après vu qu'il joue un deck bizarre on ne sait pas. Il pourrait peut-être venir te létal par inadvertance. Sinon on peut trade et mettre un voile mais ça fait cher. Autrement tu silences ton Drake. Très bon ! Tu pioches ! Autrement l'autre option c'est effectivement d'aller silence ton gator pour aller trade le géant. Quoi c'est pas con ? Donc tu pourrais faire ça à ce moment là. Tu pourrais aussi guetter au moins. Aurème et piocher. Ça ferait 9 de mana. C'est ça là t'as combien ? T'as 2, 4, 6, 10 cartes. Donc tu silences, tu pioches et puis tu... Tu Aurème. Tu silences ? Ouais. Nan. Il fallait piocher avant. Ouais tu m'as fait peur. Je croyais que c'était quelque chose de plus grave. Ou même jouer le Drake peut-être. Vas-y vas-y vas-y. Et là je peux jouer le Drake ? Je peux jouer le Raid. Le Drake, allez go go go. Oui parce que même s'il l'ombre flamme il... Il le tue pas. Vas-y vas-y. Ah quoique, si il peut le tuer. Il trade et ombre flamme. En même temps les 2 cartes de gauche ont plus vraiment de valeur. Ouais mais c'est... Ouais. Mais ouais, ce serait extrêmement casse-couille. Ce serait un emmerdeur. Oh putain. Ça marche aussi ça. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Bon pas évident tout ça hein. Mais voilà. Ici on tombe contre une liste qui est assez spéciale. Ouais. Je disais ce qu'il va faire un player. On tombe contre une liste assez spéciale parce que le mec a pas peur de jouer vraiment du... Du late game. Ok à ce moment-là, il joue un amasseur quand je dis late game. Il se fout de ma gueule. Alors... Déjà en play possible il y a le... Flamme, bombe et voile de mort. Ah non il n'y a pas besoin de voile de mort non ? 3, 6, 7. Ah non ! Ah oui ça fait que 3. Ok. Donc on part sur ça. Après il y a le danger de nos HP. Mais il faut réfléchir. Il reste encore de la mana derrière. Qu'est-ce qu'on fait ? Ah ouais. Il pourrait jouer... Il peut jouer des faceless manipulateurs avec des trucs. Ah ouais ouais. Mais justement là c'est dangereux là. Donc moi je partirais peut-être pas sur ce play là. Je partirais peut-être sur le play Crash Base. Avec voile de mort sur le 2A. Donc fais déjà le voile de mort pour voir ce que tu vas piocher. Essayes d'aller chercher un genre de lave. Asap. As soon as possible. C'est bon. Et on gère ça. On bla. Là tu pioches du coup. Tu peux piocher. On a des balls. On a des balls. Tu veux un géant ? Je veux un géant. Ah bah c'est bon. Voilà voilà. On se met d'accord. Non mais je ne l'ai pas dit. Et le get. Le crash base. Est-ce qu'on met le ? Ah trop tard. Excuse-moi. Non non mais c'était bien le crash base. Je pense que j'aurais eu les balls de jouer le crash base. Il a déjà joué une chatte. Il y a peu de chances qu'il ait le deuxième. Ok. Ok ok ok. Bon c'est pas mal. Toujours apparemment des soucis. Désolé pour hitbox. Donc on va essayer de régler ça. Ca encore une fois. As soon as possible. Dis-moi tu devais un bilingue depuis que tu as fond. J'évolue. Je grandis. Je devais une autre personne. Ok. Bon les anglais ne comprennent pas ce que je dis toujours. Mais moi j'ai l'impression que je progresse. Non mais tu progresse. Non mais si. Le matin je me suis lué. J'ai commencé à parler avec le colloque. Tu comprenais rien. J'ai bien sa tête. Tu ne comprenais rien. Donc là c'est bien. Parce qu'on va avoir un ombre flamme. Du coup. Et ça va clore. Ça va clore le débat. Oui oui. Surtout que tu le frags la Silvanas. Histoire de récupérer une carte. Ah quoi que. Un géant. Genre c'est pas dégueulasse. Hum. Je suis en 9 cartes. Donc éventuellement on pourrait piocher. Mais avant de piocher il faut réfléchir si on a pas besoin de cette mana là. De ces deux points de mana. Bah on peut géant. Et jarrah. C'est une autre option. Mais à ce moment là. Mais comme ça on peut. On peut. On peut trade tout. Mais à ce moment là tu n'auras plus vraiment de défense mon gars. Tu vas te retrouver. Tu vois c'est comme je te disais. Tu joues le genre XS. Mais tu te mets en danger. Donc moi. Je me demande si je partirais pas sur. Géant de lave. Horeb. Et robot de soin. Vraiment en mode. Je me soigne quand même. Je diminue. Alors. Géant de lave. Horeb. Et robot de soin. Après je mets un gros board. C'est dangereux aussi. Autrement. Est-ce qu'on peut faire. Flee avec la flamme infernale. Euh. Non vas-y fais genre de lave. Tu trade la 4-7. Traide la 4-7. Genre de lave. Horeb. Robot de soin. Et tu vas comme ça. Et vite 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 vite. Allez 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 allez. Et je trade de quoi ? Rien. Tu le laisse. On va dire que là. Ce qui se passe. De toute façon. Il ne pourra pas. Heu. Ombre en flamme. Enfin ça va lui coûter. Ça va lui coûter. Neuf. Si je dis pas de bêtises. C'est neuf. Je pense. Ouais c'est ça. Ça coûterait neuf. Et derrière il resterait quand même encore. Le genre de lave. Il resterait de la 2-3 éventuellement dans l'autre. On aurait pu chercher un play avec la flamme infernale. Qui aurait pu éventuellement tout tuer. Plus robot de soin. Mais. Il y avait quand même le danger. Qu'on prenne encore des dégâts. On perd le taunt. On sait pas. On sait pas ce qui joue. On sait pas vraiment. Et faire un play avec le torysan. Ça aurait pas été intéressant. De faire. À ce moment là on pouvait pas se heal. Et on a besoin de se heal. Parce qu'on sait pas ce qui joue. On avait besoin de se heal. Ça c'était. Se heal c'était obligé. Le genre de lave aussi. L'autre option c'était. La flamme infernale. Ok. Tu joues vraiment toujours safe. Ou plus safe. Ou plus safe. T'as vraiment une ligne de conduite. Non parce que t'as vu. Tout à l'heure. Le tour d'avant. Il y a un ou deux tours. J'ai pioché. Alors que s'il y a un silence. Ça pouvait être dangereux. Mais. Quand je sens. Quand je pense que je peux grid un petit peu. Je grid. Mais quand je sens que. Tiens là. Il pourrait peut-être avoir. Il va. Il va le faire. L'ombre flamme. C'est extrêmement relou du coup. Mais derrière. On a 8 fois de dégâts. On a l'ombre flamme. Si on chope une bombe. On n'a pas gagné. Il reste une bombe. Je pense qu'il nous reste une seule bombe. 11. 12. Donc on a encore à deux du létal. Bah. Tourisan et Argus. Tourisan et Argus. C'est une très bonne option. Est-ce qu'on doit réfléchir autre chose. Je pense pas. Je pense que tu peux. Tourisan, Argus et full face. Alors après bien sûr. Ici c'est du coaching. Donc. Je réfléchis globalement. C'est sûr. Peut-être que certains plays. Auraient pu être optimisés. Ou d'autres. Mais. Globalement. Dans son point. C'est comme ça. Certainement. Je voudrais jouer. En stream de toute façon. D'accord. Oui. Puis après. Il faut dire. C'est compliqué aussi. Rang 14. Les gens peuvent sortir. C'est ça. Bah. On l'a vu. Le mec. Nous a tombé. En 4 tours. La game d'avant. Tout simplement. Parce que son deck. N'avait pas de sens. Mais qu'il est bien sorti. Après. Encore une fois. Si le mec. Justement. Jouait au deck. Plus optimisé. Il montra encore plus vite. Il permet. Ah oui. L'autre. Celui qu'on a croisé. Le Gogol. L'aventurier en pleine quête. Je dis ça. Mais. Souvent. J'insulte un peu les gens. Et puis après. J'ai une réponse. Eh. C'était moi le Gogol. Sur le Youtube. Tu vois. Et là. Avec la flamme infernale. C'est le Lethal. Voilà. On était large. Six poids de dégâts. Tu veux troller. Je sens. Je réfléchis à un petit truc. Tu peux tuer. Et tu fais un petit cri. Quand je passe. C'est tellement beau. Quand il dit bonjour. Remet bonjour. Tu vois. Le bonjour travaillé. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'étais déçu. Quand j'ai vu les héros alternatés. Qu'il n'y avait pas de bonjour comme ça. Tu vois. Longues phrases. Longues dialogues. Et non. Ils sont pas cassés. Des enfants. Toi t'es vénère. Donc toi. Pour toi. Pour dire bonjour. Il faut une poésie quoi. Ah non. Mignonne. Mignonne. Allons voir aussi la rose. Qui ce matin. Avec des clauses. Sa robe de pourpre. Au soleil. À point perdu. Cette V près. Les plis de sa robe pourre. Et son teint. Votre pareil. Mignonne. Ses beautés laissées chaudes. On sent qu'il a bien étudié quand même. Ah bah écoutez. Et bac de français. C'est important. Boum. J'ai eu 19 ou 18. Moi j'ai tout oublié. C'était des souvenirs. Avec. Comme je te dis. Même mon. Mon analyse de texte. De néerlandais. Je le connais encore. Est-ce qu'on part sur du Milligan late game. Avec Géran Drake. Ou est-ce qu'on part sur autre chose. A ton avis. Quel type de mage. Est-ce que ça pourrait être. On peut partir. Je me assure. C'est difficile de ce qu'il y a avec lui. C'est vraiment difficile. Je fais de mon mieux. Mais. On a du mal. On peut revenir aussi. Ils ont fait des erreurs. Je pense. Il y a des erreurs. Je crois aussi. Je me suis dit qu'il est contre la table. Ça c'est la punition. Faut aller rester là. Faut aller rester là. Faut aller rester là. On finit. Est-ce que tu connaissais Jacky ? Je connais oui. Je connais. Je connais mais c'est loin dans la mémoire. Comme la poésie. C'est très loin. On mulliganne tout ? On va tout enlever exactement. Donc là. Mais pas pour aller chercher déjà des Drake. Mais plutôt pour aller chercher des réponses anti aggro. Parce qu'en général les mages actuellement c'est très très agressif. Flamme infernale c'est pas vraiment une réponse anti aggro par exemple. Ouais parce qu'on prend trop cher derrière. C'est tour 4 c'est trop lent. Donc là on a une main pas ouf. Pas ouf. C'est correct mais c'est pas ouf. Ok. Tu vas voir que le mec il va nous jouer à une aventurier en pleine quête lui aussi. Là on a un tour. On a un stream. Échec de la quête. Échec de la quête. Oula direct j'ai pas demandé tour. Non mais t'as bien fait. Non mais c'est bien. T'as dit à chaque tour où on peut piocher il faut piocher. Sauf quand t'es en danger pour ses mains. Oui oui. 2 HP je pioche. Et merde. Ah mais ce coaching vraiment infâme. Bicardio pioche. C'est un peu ça. Alors. Zulux le poème. Exactement exactement. Bah oui vous aimez ça bien sûr. D'ailleurs est-ce que tu vas en faire sur ton Youtube ? Des poèmes ? Ouais. Oui. Donc voilà. J'en ai un. Le ciel. Mais j'suis pas sûr du début. Merde. Et là faut que tu dises. Bah non le c'est bien. En fait c'est la réplique d'un film. Mais c'est pas grave tu connais pas. Ouais mais non mais je. C'est tout. J'suis déçu. Les gens dans le chat ils l'avaient la réponse. Moi j'ai joué en Stone j'ai pas le temps de faire pour toutes ces conneries. Ah ouais c'est vrai. Je regarde pas le film j'ai pas le temps. Ah écoute. Alors. Euh. Bah y'a rien à faire là. Non on pioche. Big Game Hunter. Il sera inutile. Non non non. Ah non mais après c'est. On ne sait pas. On ne sait pas qu'un deck il joue. Donc on va le garder bien sûr. Mais le Big Game Hunter serait utile pour quoi ? Bah tu ne sais pas ce qu'il joue. Les géants. Bah Dr Boom, Ragnaros. On ne sait pas ce qu'il joue. On ne sait absolument pas ce qu'il joue. Donc tu pioches. Oui c'est vrai que Boom. Et puis même les agros. Même les agros. Euh. Jouent souvent. Ouais parfait. Même les agros jouent souvent quand même un petit boom. Ou ce genre de petites saloperies. Pourtant la TV2 marche bien. Ouais. Bah on devrait peut-être aller sur la TV2 et les faire passer sur la TV1. Peut-être. Peut-être. Attends. Mette-moi peut-être en flux TV2. T'sais. Ils sont occupés de jouer sur LOL. Et là d'un coup tu. Boum. Du Hearthstone. Aller. Bonjour à tous. Ici Oliège et Super Zoulou. Ce qui est bien c'est que ça saute d'un côté tu vois. Donc euh. Ils auront un peu de l'AL et un peu de... Ouais. Ouais. Donc ouais voilà le Drake gentiment. Paisiblement. Gentiment. On le caresse. On caresse le. Avec amour. Ouais. Avec amour. Tu le joues avec amour. T'as de beaux yeux. Non il joue pas de silence. Oh le coquin. C'est tellement pas joué le silence. Tu connais pas ce film. Tu connais pas Woody. C'est R le film. Moi non plus. R le film. Ah R. Ouais. R. Y'a cette réplique dedans. Ah oui si je me souviens. Oui si 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 maintenant que tu me le dis. Mais en plus ça me disait quelque chose mais. Mais attends j'ai vu ça quand moi ? Mais t'as vu ça quand toi t'es encore plus jeune que moi ? Bon je sais pas hein. Toi tu l'as pas vu directement toi tu l'as vu euh... Tu l'as vu par après. T'étais trop petit pour voir ça. Trop de violence dans ce film. On parle du même film ? On parle du même film ? Tiens je suis là. On parle du même film ? C'est quel film de que tu parles ? Ouais non. Avec Pierre quoi. Oui. Avec Alachaba. Avec qui fait tout noir. Oui. Par contre on est pas en coaching ? Qu'est ce qu'on fait ? Parce que là on est dans la merde. Bah je pense qu'on va... Attends. Mais attends le coaching c'est toi qui dis des trucs et moi je te dis c'est bon ou c'est pas bon. Donc vas-y. Des trucs. Tu proposes des plays et moi je te dis non c'est de la merde ou euh... Ouais excellence ou luxe. Des trucs. Elle propose. Propose des trucs. Des trucs. Ouais mais si je pioche après je suis niqué. Mais je pioche. Je pioche. Je pioche. Je pioche. Non. Mais non tu pioche pas tu fais. Ok. Mais si je pioche. Non vas-y tu fais une aile fire. Allez une aile fire. Le problème c'est que la 3-2 elle va te casser les couilles longtemps. La 3-2. Ah oui euh... Ouais mais le problème en fait le problème qui m'a inquiété de piocher. C'est que tu pouvais vraiment rien jouer à côté à part une seule furie à vide. Et j'aime pas jouer une seule furie à vide. Oui mais moi elle aurait traité une carte. Ouais mais je n'aime pas. Je te le dis je n'aime pas. Du coup on est recte. Parce qu'on aurait du jouer comme tu t'avais dit finalement. Bah oui. Bah là il faut... Faut pas votre soin. Non mais très bien très bien. Non mais on aurait plus pioche une seule furie. C'est vrai qu'on en avait deux. On en aurait peut-être plus. Ton play était meilleur je pense. Bah ouais mais je te... J'ai dit que je te coachais en fait. Mais euh... Mais tu n'as pas assez assisté tu vas pas dire C'est vrai. Défois tes plays, explique-moi. C'est vrai. Si tu ne m'expliques pas je... Dis-moi. Ouais mais non je vais jouer une seule furie. Il me dit pas je pioche et puis tu me regardes comme un con genre. Non mais t'arrêtes. Est-ce que je pioche ? C'est vrai. Moi jusqu'au bout de tes idées. Ok. C'est comme ça que tu vas grandir. Et que tu vas devenir un homme. Comme moi. Quand t'as dit on part sur ça ouais. Bon je suis allé au bout de mon idée. Je suis parti. Est-ce que ça m'a vraiment fait grandir ? Je pense pas. Non non. Parce que tu as mal à interpréter les choses. Ah peut-être. L'interprétation coûte énormément. Peut-être peut-être. Certainement. Portail. Tyrion, donne Tyrion. Ah non c'est pas pour nous. Feu-follet ! Dis que ça m'arrivait l'autre fois aussi en stream ça. Feu-follet ! Demi bien joué. Bien joué, bien joué. Félicite-le. Bien joué. Par contre je vais rajouter... Qu'est-ce que tu fais ? What are you doing ? Il fout le bordel, il est en train de faire planter le stream. Ne vous inquiétez pas. Mais non. Mais non. On va custom un peu cette... Cette carte. Ah. Eh ! Est-ce qu'elle est pas plus belle comme ça ? On sent qu'il a l'habitude à... Exactement. Exactement. Elle est mal mise là non ? Regarde. Ok voilà. Voilà plus précise. Ah là ! Est-ce que c'est pas mieux comme ça les potes ? Je ne vois pas nous sur notre écran là. Non mais elle est bien comme ça. Ah non non. J'avoue. Très très beau. Alors. Il a 6 poids de dégâts. Il a 6 poids. 6 poids. Il a claqué. Ah on est clair. Attends. Il a claqué sur quoi l'éclair ? Sur le robot de toi ? Ouais c'est ça. Parce qu'on a vraiment besoin de voile de mort. Surtout qu'elle est stylée quoi là. 6. Il lui manque 10 poids de dégâts pour nous l'étale. Allez vas-y. On a des couilles. On balance le boom. Boom ? Allez boom. Boom, boom, boom. Moi c'est le flèche que j'aurais fait. J'aurais eu des couilles. J'aurais... J'aurais balancé. En fait voile de mort là. Ça n'a pas trop d'intérêt. Le problème c'est qu'on ne sait pas gérer la SAG 4. Donc on fait le boom. Et au pire on se met en position fêtable pour tenir jusqu'au turn up si jamais il nous rush. Ce qui est dommage c'est qu'on a pas eu les gateurs. On a pas eu... Ohlala le salopard. On a pas eu les gens de lave. Donc ça peut être compliqué. Ça va être dur là. Il pourrait nous la mettre sur une boule de feu. Ouais il va nous la mettre sur une boule de feu. Non parce qu'on va topdeck robot de soi. Ah tu veux? Est-ce que ça marche? Ok bah on va topdeck robot de soi. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème voilà. Il y a mecs qui vont pas nous croire et qui vont dire non! Non! Non ils ont triché! Y a un Technoblizzard qui est là d'ailleurs on le salue. Gigi. Enfin Gérard. Gérard on le salue il est à côté. Il est sur les lignes de code. Est-ce que tu peux le faire déconnecter l'adversaire? Pour qu'on gagne du temps. Puis boom ! Mais optimisons parce que c'est bien qu'on a une bonne carte. Mais c'est bien qu'on a les bonnes cartes. ça sera un peu dommage parce que le problème là c'est qu'elle nous casse les couilles c'est 0-2 le feu folie il a bougé le mec il s'en fout de cette partie le coaching n'a plus de sens allez allez, concentre toi bah je fais quoi là ? je sais pas, pioche peut-être pioche ? non ! ouais si tu veux là vas-y ah non 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 vas-y pioche vite un ombre aux flammes non tu fais robot de soi tu entres les deux et tu tunt non non viens 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 vite elle est où ? elle est où ? mais non c'est bien parce qu'il va la taper il fallait tunt le robot de soi c'est vrai c'est vrai my bad tu peux enlever les lunettes maintenant ? tu peux les enlever attends oh blizzard gérard on avait dit 4 blizzard euh gérard et bombe le gérard c'est ce qui nous rile attend 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 fallu d'abord des menaces menace le d'abord on va tenter la bombe tu vas te tenter sur la 5-4 gérard gérard 3 points de dégâts tu vois que ça tombe où ? 3 points de dégâts là-dessus ? sur une des deux t'as le choix gérard on avait dit 3 arrête gérard ça va être grillé on passe pour des cons ça va être grillé gérard on va lui donner autrement c'est obvious qu'on triche qu'on s'aide on peut pas appuyer si tu j'ai cru j'ai cru j'ai cru j'ai cru vas-y vas-y prends gérard access et tu tapes dedans non non mais il se prend pour un con j'ai eu son regard mais il est malade là ? en même temps le mouton il va se faire ping donc on perd des points de dégâts dans la tête et l'arme n'oublie pas le gérard access peut taper c'est que là il va nous sortir il va nous sortir Harrison c'est pas grave il va se défausse c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas mal non plus mais on peut Big Game Hunter du coup on est plutôt content qu'est-ce que tu fais ? c'est le swag Arsus c'est le Big Game Hunter pour mettre le cible en vue t'es sûr ? ouais fais ça fais ça du coup le petit token il remet ses lunettes en place ok c'est lui le token et euh allez vas-y Mellargus je sors que t'en a envie et tu fous le face et tu lui dis GG la robot de toi et qu'on fait le taf quoi on lui dis GG tout de suite ouais ouais dis lui tous les tours spam le et quand tu fais ça tu coupes les emotes pour éviter que lui il te spam aussi très très bon très bonne technique redis non en fait exception avec Jaraxus tu dis pas bien joué tu dis bonjour Jaraxus tout bordel Jaraxus Seigneur de la Légion Ardente c'est Swagarsus redis lui bonjour c'est Swagarsus c'est pas Jaraxus du coup il a les lunettes est-ce que c'est pas chiant ça ? ah c'est pas dégueu ah quoique ça touche pas les dévots ah ouais mais il a eu de la chance ah mais il a du talent cet homme est fort ouais mais on a Swagarsus euh je pense qu'on peut faire le géant le token la soul fury et trade avec la ouais ouais ça ne changera rien du tout géant token token on appelle ça des tokens hein des 6-6 des petits tokens on joue un token levé les boucouillers voilà 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 bien on a pas dit bonjour t'as oublié bonjour passe le tour très très bon ça il n'y a plus de respect pour l'adversaire il n'y a plus de respect pour l'adversaire et la pack sacrificiel avec euh avec Deatharian il l'aurait déjà fait sinon il l'aurait déjà fait quoique 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 c'est peut-être encore un BM tu sais putain de BM c'est peut-être un BM tu sais là il fait bien jouer en fait on le voit pas mais il fait bien jouer bien jouer bien jouer bien jouer bien jouer bien jouer euh qu'est-ce qu'on peut attends est-ce qu'il y a d'autres phrases ? je me souviens même pas des phrases de j'access check un peu les autres euh c'est pas dégueu ça ah non pas un bloc de glace non 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 on y croit pas une seule seconde si si non 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 si 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 non mais je vais silence son héros ça va enlever son secret tu peux ça marche ? ouais je comprends pas pourquoi les gens ne le font jamais en fait il a le mec il n'a QUOI on peut faire ça ? mais tu sais que moi j'ai dit à un mec et j'ai mis dans ma dernière vidéo j'étais en train de dire bon voilà donc n'oubliez pas la petite hasteuse vous visez avec le curseur pour avoir plus de chance oui oui je l'ai vu et t'as le mec qui a venu dire c'est vrai dans les commentaires c'est vrai je l'ai fait tout à l'heure en stream en plus du coup euh tape avec la Wit Wit dedans la 2 3 non oui pour les mettre à 1 pb voilà petite mise félicitations félicitations coaching payant d'ailleurs t'es dispo en vrai coach toi je suis dispo en vrai coach pour la petite somme de vat euros la petite somme de vat euros la petite somme de vat euros non non franchement vat euros c'est quand même honnête quand on compare à du vrai coaching tout simplement de toute façon sur les autres jeux c'est à peu près les mêmes sommes voire même plus souvent c'est sûr que sur Hearthstone la plupart des coachs font payer comme des roumains mais je ne suis pas une roumaine donc euh je ne veux pas y arriver je ne veux pas y arriver ah t'en veux aussi ? oui t'es égoïste vas-y vas-y t'inquiète continue à discuter tu veux choisir ? oui mais j'ai envie d'avoir les lunettes est-ce que tu as plusieurs modèles ? ah bah non ah j'ai ça si tu veux est-ce que tu veux le transformer en Khal Drogo ? mais est-ce que tu veux devenir un homme fort ? attends attends on va gérer on va gérer ça t'inquiète en direct en direct ça ne marchera pas si si mais si t'inquiète regarde attends mais j'ai déjà une grosse carrure tu vois oui oui non mais ça va marcher attends est-ce qu'on ferait pas Khal Drogo et Kalissi ? euh t'inquiète 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 faut que je t'aille pas plus la tête euh regarde t'inquiète pas après je vais te griller quand même je suis un peu trop pâle pour la photo je pense merde 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 t'es impressionné les moyens qu'on a chez eclipsia.com donc ça évidemment c'est fourni par Solène complètement juste quand elle va passer au stream elle va se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent ? qu'est-ce qu'ils foutent ? faut que je t'aille pas la tête t'inquiète ça va aller au Liège non mais ça va ah putain je perds le contrôle là attends attends on y arrive on y arrive ah non 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 bouge pas bouge pas bouge pas c'est moi qui m'adapte c'est moi qui m'adapte le mec casse couille voilà donc toi t'es là et moi je vais mettre j'ai quand même une plus grosse calme ah non il faut que je me décalme calme toi tu te calme tout de suite voilà c'est les bras qui clochent un petit peu et moi je vais mettre euh est-ce que j'ai quali ici ? Oliège est plus musclé que Khal Drogo est-ce que j'ai quali ? voilà est-ce qu'on serait pas bien là par hasard ? ah merde attends faut que je redécoupe merde j'ai un peu trop découpé là qu'est-ce que t'as fait ? où est-ce qu'elle est ? elle arrive elle arrive elle arrive ah voilà alors faut que j'enlève les lunettes parfait bon et bien écoutez on espère que ce coaching vous a plu on revient dans quelques instants c'est 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 c' Sous-titrage ST' 501